Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc avant de commencer, je voulais vous dire que la cage est... Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc avant de commencer, je voulais vous dire que la cage est sale, si vous me faites la remarque. Je sais, la cage est sale, j'ai prévu de la nettoyer demain, ou tantôt si j'ai le temps, mais voilà, je tenais absolument à vous faire cette vidéo. Donc ça va être la deuxième partie du comportement du couche fondant. Donc comme je vous l'avais dit, la première partie c'était le langage corporel, le langage corporel, et là ça va être le langage sonore. Donc, ouh, il nous regarde le pépé ! Non, donc elle va être plutôt longue cette partie parce que, voyez, j'ai pas mal de trucs à vous dire. Donc on va commencer maintenant, on ne peut pas perdre de temps. Donc juste une dernière chose, c'est le couche fondant et l'animal, celui qui dispose du plus grand répertoire pour communiquer en fait avec son maître ou même avec ses congénères. Donc voilà, avec le chien de la prairie aussi, donc ils sont deux à avoir beaucoup de sons comme ça pour exprimer leur petite vie. Donc, je vais commencer maintenant. Alors, si vous entendez le... Oui, oui, oui ! Comme ça, comme ça, attendez. Voilà, ça, ça veut dire... Alors, je vais leur en donner et je vous explique parce que... Oui, mon coco, attends bébé... Ah ! Non, bébé ! On voit ta bouche, là. Tiens ! On ne voit plus. On ne voit plus, bébé ! Alors, quand vous entendez ce trou-là, ce qu'il vient de faire... Donc, ça veut dire, par exemple, quand il entend le sac plastique des granulés ou du frigo, de la porte du frigo, ça veut dire, par exemple, j'imagine, ça veut dire genre... Ah oui, il y a de la nourriture, super, super, je suis trop contente et tout. Et c'est uniquement destiné aux humains, donc à nous pour réclamer de la nourriture. Donc, voilà. Et par contre, c'est hautement contagieux, c'est-à-dire que quand il y en a un qui crie, qui commence à crier ce son-là, eh bien, l'autre aussi va s'y mettre, évidemment. Donc, voilà, mais c'est très mignon. J'adore ce petit bruit-là. Moi, quand je me réveille, elle me fait ça. C'est tout mignon, j'aime bien. Ensuite, le brr ou le gros, comme vous voulez. J'imite le cochelin en même temps. C'est pas facile, mais j'essaye. Oui, ça veut dire quatre choses. Alors, par contre, ces quatre choses ne sont pas du tout... Pas du tout pareilles, vous allez voir. Donc, ça veut dire la peur. Donc, je sais pas, quand vous voyez, quand un cauchemar perçoit une menace, vous voyez, il se fie, j'ai aimé un petit brrr, très bref. Je sais pas si vous avez remarqué. Et ça veut dire, j'ai peur, mais j'espère que ça va passer, un truc comme ça. Et donc, ça concerne mâle aux femelles. Voilà, c'est pas du tout que mâle ou que femelle. Ça concerne les deux et ce son est très court. Ensuite, deuxième truc. La dominance et la séduction. Donc, un mâle qui veut séduire une femelle, pousse un long brrr comme ça. Donc, voilà, c'est parce qu'il est amoureux et qu'il veut séduire une femelle. Et donc, il tourne aussi autour du cobaye en piétinant, en tortillant de l'arrière-train. Dans la vidéo du comportement au langage corporel, je crois que je l'ai dit aussi, où il tortille de l'arrière-train et tout. Donc, voilà, les deux bruits. Donc, voilà, le langage corporel et ce bruit-là vont ensemble. Ça veut dire aussi le plaisir. Alors, par exemple, quand vous caressez un mâle ou une femelle, peu importe, il va faire ce bruit-là. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Je pense, mais vous voyez, quand vous le caressez, je ne sais pas s'il va le faire là. Vous voyez ? On entend un peu. Ça, ça veut dire qu'il est content. Et voilà, donc le plaisir parce qu'il est content. Et ensuite, ça veut dire l'énervement. Quand on caresse trop fort ou, par exemple, on taquine, on va dire, un cochon linde, il groule, comment dire, très sèchement. Je ne sais pas comment on peut expliquer ça, mais... Et du coup, ça veut dire qu'il n'est pas content du tout et qu'il faut arrêter parce que, voilà, c'est aussi pour dire, attention, je vais peut-être te mordre. Donc, faites gaffe. Faites gaffe à ça. Oui, il est assez sèche, le... Enfin, le sèche. Le bruit est... Ouais, enfin, je ne sais pas trop comment reconnaître, mais normalement, ça se voit parce que quand un cauchemin est énervé, ça se voit. Ensuite, le... Je ne sais pas, le... Oui, oui, oui ! Je ne sais pas comment dire, mais... C'est un gazouillement, on va dire, un petit gazouillement de satisfaction, voilà. Donc, c'est le caucheminde qu'ils mettent entre eux. C'est un son que les cauchemindes vont émettre entre eux. Et donc, ça veut dire qu'ils expriment leur bien-être. Et en fait, ça ressemble à une... Comment dire ? À une... Ouais, une série de petits gloussements répétitifs. Et c'est très mignon. J'aime bien ce bruit-là aussi. Ensuite, le couinement de plaisir. Alors, ça fait quelque chose comme... Mui, mui... Enfin, on entend un peu un truc mui, comme ça. Ça fait... Enfin, ça veut... Je ne sais pas trop comment vous dire parce que... Voilà, mais... Je vous dis juste... Juste tout ce qu'il peut faire, quoi. Donc, ça veut dire... Donc, ça veut dire qu'il est content. Par exemple, quand on le caresse, et bien, ils sont contents. Du coup, ils s'expriment leur joie et leur bien-être. Et... Et ils couinent bien fort. Voilà. Ils couinent bien fort, en général. Les petits... Ensuite, les gémissements de plaisir. Alors, on n'entend pas trop. C'est un truc comme... Hum... Hum... Un truc comme ça. Et c'est quand, par exemple, on câline un cochon qui est très détendu, on va dire. Et bien, il gémit de plaisir. Et donc... Voilà. Et ça ressemble aussi... Hum... Enfin, au son que pourrait émettre un petit oiseau. Un truc comme ça. Et c'est très aigu, très faible et très doux. Et... Et voilà. C'est très mignon. Et... Et ça descend aussi... Enfin... Comment dire ? La note de fin descend. Je ne sais pas si vous allez me comprendre, mais... Ça descend quand... Voilà. Je ne sais pas si je m'exprime très bien, mais bon. Voilà. Euh... Ensuite... Ah oui. Oui. Pour reconnaître ce bruit aussi, on le reconnaît aussi quand il est sur le point de s'endormir. Il a les yeux mis clos. Il commence à faire ce son. Et... Et voilà. Vous pouvez le reconnaître quand il commence à s'endormir. Ensuite, le couinement intéressé, on va dire. Euh... J'ai pris des notes, en fait. Donc, je lis un peu ce que j'ai mis. Mais... Parce que... Là, je vous dis tout ce que mes couchemines ont fait. Voilà. Euh... Donc, le couinement intéressé, euh... Ça fait... Oui ? Un truc comme ça. Enfin, avec un... Comme un petit point d'interrogation à la fin. Comme pour demander, bah... Ah bon ? Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà. Et ça veut dire qu'ils savent, en fait, les couchemines, ce qui va se passer et ce qui... Enfin, qu'il va se passer à un truc d'intéressant dans les minutes à venir. Par exemple, comme distribuer de la nourriture. Si vous leur donnez chaque jour à la même heure de la nourriture, et bah, ils vont s'habituer. Ils vont faire ce bruit. Ils vont être très pressés. Et donc, voilà. C'est très mignon. C'est très répétitif. Et... Et voilà. Et c'est très mignon. Ensuite, le couinement d'agacement. Alors, moi... C'est Fribouille qui me l'a fait. C'était au tout début, quand je l'ai acheté. Oui, elle m'a fait ce petit bruit. C'est... Là, je sais pas comment imiter ça, parce que c'est... Enfin, c'est inimitable, on va dire. C'est que chez le cochonin. Bah, je... Je vais pas vous dire, mais... Je vais vous dire... Juste que, par exemple, quand... Quand... Je prends un exemple. Quand deux cochonins se disputent pour un morceau de légume. Par exemple, la meilleure place dans la cage. Par exemple, je vais prendre le dodo. Voilà. Et bien, en fait, ça se transforme en couinement aigu et répétitif. Et ça veut dire... Donc, ouais, genre... Lui, il m'énerve. Voilà. Ça veut dire des trucs comme ça. Et... Donc, voilà. C'est très... Très dur de décrire ces... Ces modulations, on va dire. Parce que... Parce que, voilà. C'est... En fait, c'est chacun... Chacun... Chacun dans les cochonins a un son différent dans les... Dans ces... Ces couinement d'agacement. Donc... Ah, je fais des rines. Donc, voilà. Ça va être un peu difficile de vous dire. Mais, voilà. Ça fait... C'est différent chez chaque cochonins. Donc, voilà. Mais, normalement, on le reconnaît très, très facilement. Tout ce que je peux dire, c'est que... Moi, je sais que fripouille, quand on l'a fait, c'est un son... C'est très aigu et... Quand le cochonins... En fait, je pense que c'est ça. Quand le cochonins est très énervé et... Bah, le son augmente à chaque fois. Donc, c'est incroyable. Quand on dit que le cochonins peut... Peut crier comme ça, hyper aigu. C'est... En plus, ça fait mal aux oreilles. Et... Quand ça fait mal aux oreilles, ça... Ça veut dire... Tu m'énerves. Donc, voilà. Le son... En fait, le son est plus aigu et intense quand le cobaye est plus agacé. Ensuite, le... Alors... Moi, je sais, elle me l'a fait. Fripouille, il est ce que l'on fait. Je ne vois plus, bébé. Donc, oui. Fripouille, il est ce que l'on fait quand ils sont allés chez le vétérinaire. Alors, vous l'aurez peut-être compris. C'est, par exemple, le cri du cochonins qu'on égorge. Oh, c'est horrible ce cri. J'ai pleuré quand j'étais chez le vétérinaire. J'ai pleuré parce que je trouvais ça trop triste. Voilà, je... Attendez, je remets là. Voilà. Et je trouvais ça trop triste. Comme s'il pleurait. Ça... Oh, c'est hyper aigu. C'est... C'est horrible. Ça fait... Comme ça, un truc. Mais ça crie. Mais... Un truc de malade. Et j'ai pleuré tellement. C'est émouvant, ça. Oh, c'est horrible. Ça fait pleurer. Et oui, ça va extrêmement aiguë. Ça va... Oui. Ça fait très mal aux oreilles aussi. Et... Et ça veut dire, par exemple, que le cochoninde a très mal. Ou... Par exemple, moi, je sais que Fripouille, un jour, je l'avais pris dans mes bras et j'étais près de la cage et elle avait sauté dans sa cage. Et elle avait fait ce son-là et elle boitait à moitié. Et elle a fait ce son-là et ça veut dire, du coup, qu'elle a très mal ou qu'elle a une douleur intense et que ça va pas. Mais bien sûr, quand le cochoninde fait ça, par exemple, quand vous le prenez dans les bras, moi, je sais que Fripouille, elle déteste se faire prendre dans les bras. Et quand je veux la prendre dans les bras, elle fait ce bruit-là. Et je peux vous dire que c'est pas parce que je lui fais mal, non. C'est parce qu'elle fait de la comédie, tout simplement. C'est parce que... Et... Et voilà. Elle fait de la comédie. Et voilà. En plus, je la touche même pas. Des fois, je fais comme ça. J'essaie de la prendre et elle fait ce bruit. Et on me dit, oh non, au secours, au secours. Et pourtant, non, je la fais pas mal parce que je la touche même pas. Je la touche à peine et elle commence à faire ce cri. Donc voilà. Vous inquiétez pas s'ils font ce bruit-là. Ça veut pas forcément dire qu'ils ont une douleur. Voilà. Moi, je sais que la mienne, c'est vraiment une comédienne pour ça. Parce que des fois, elle crie comme ça, mais on ne sait pas pourquoi. Donc, voilà. Cette vidéo est terminée. Donc, elle est plutôt longue par rapport à la partie 1. Ça fait... Ah ouais, 13 minutes. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook. J'ai que Facebook. Pour l'instant, j'ai que leur page Facebook. Donc, voilà. Mais ça va pas tarder. Je pense Instagram et Twitter, peut-être. Je ne sais pas. Donc, voilà. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et vous a surtout aidé à reconnaître le langage sonore de votre coach en Inde. Si vous ne savez pas. Donc, voilà. Donc là, je vais m'arrêter. Et je vais les mettre dehors. Parce qu'il fait beau. Ça va. Il fait très beau. Donc, voilà. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501